Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais allongée, et là... J'ai eu plus de 3000 personnes. Ah oui, d'accord. En fait, ils pouvaient voir les énergies. Ils racontent qu'ils pouvaient voir les entités. Moi, la chose qui m'émeut le plus, ce sont les guérisons physiques, parce qu'il y en a beaucoup. Ils commençaient à presque lire dans les pensées des gens par effet télépathique. Je vais employer certains mantras en sanskrit, qui sont les mantras de guérison d'Hakunaini qui me sont initiés par nos rouges hindous. Quand Hakunaini est bien active, je peux te dire que les rapports sexuels, c'est plus la même chose après. C'est le feu. Yo, les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien, que vous aurez la forme. Je suis content, excité. Je suis avec Céline. On va parler, les amis, d'un sujet qui est passionnant. Un sujet qui est excitant, que moi, j'essaye à ma minuscule échelle de me renseigner, d'apprendre. Et je me souviens que même à l'âge de 12, 13, 14 ans, j'entendais ce mot. La Kundalini, l'activation, etc. Et là, on a une personne. On va le creuser. On va en parler. Vous allez voir, il y a tout un travail de recherche derrière. Et c'est ça que j'ai adoré. Mais avant toute chose, avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, Céline, est-ce que s'il te plaît, avant même de te présenter, tu peux nous parler de ce terme Kundalini ? On va rentrer les pieds dans le plat. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est ? En quelques mots. Et ensuite, on attaque. La Kundalini, qu'est-ce que c'est ? C'est une énergie qui est logée en bas de la colonne vertébrale. Et le terme Kundalini, ça veut dire enroulée. Donc, c'est du prana statique qui est enroulé tout en bas de la colonne vertébrale. Et en fait, on parle d'éveil de Kundalini. Quand cette énergie s'ouvre, remonte à travers le canal central, remonte pour ouvrir tous les chakras. Et les personnes qui vivent un réel éveil de Kundalini complet sont des personnes qui vivent une illumination totale. C'est ce que beaucoup d'hindous, dans les traditions hindouistes, recherchent. Et aujourd'hui, on va parler à la fois de Kundalini, mais aussi de Kundalini activation, qui est une méthode énergétique qui est en lien avec la Kundalini, mais qui est un petit peu différente. Et on va expliquer tout ça. Magnifique. Tu l'as résumé de la meilleure des façons possibles. Bon, les amis, je vais présenter un petit peu Céline rapidement. Elle va se présenter, mais je veux poser le cadre. C'est très important ce que je vais vous dire. Parce que lorsqu'on parle de ce genre de sujet, il ne faut absolument pas, et moi, je fais très attention à ça, prétendre tout savoir, être expert. C'est très facile sur les réseaux de voir le nouveau expert de, etc. Là, ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'aller creuser un sujet, d'aller en parler, d'aller débattre s'il le faut. On ne peut pas être d'accord. Mais le but principal, comme le nom de ce podcast, c'est de vous éveiller et d'éveiller un peu plus de personnes à tout ce qui se passe. Donc, très important, j'introduis de cette façon-là. Mais j'ai eu Céline au téléphone. Et ce qui m'a absolument plu, et c'était pour moi la condition, c'est que Céline, elle est actuellement dans un travail, je dirais limite de recherche et également d'expérimentation. C'est-à-dire qu'elle va vous l'expliquer. Elle a son parcours de vie. Elle a fait beaucoup de choses. Elle s'est éveillée. Elle a pratiqué. Mais actuellement, dans tout ce grand domaine de la Kundalini, elle ne prétend pas, et c'est ce qu'elle m'a dit de suite, je ne prétends pas qu'elle va tout savoir. Je suis vraiment au début de mon apprentissage. Et on a besoin de personnes comme ça qui sont autodidactes, qui sont passionnées, qui prennent un sujet, qui le creusent et qui font avancer la spiritualité, mais également la science. Et c'est ce que Céline fait. Elle s'est associée à notamment certains neurologues. Je la laisserai définir les termes, etc. Mais elle s'est associée à des personnes. Elle fait un travail de recherche, d'expérimentation. Elle expérimente sur ses patients, sur ses clients. Et elle fait avancer ce domaine. Donc, c'est très intéressant. On va en discuter. On va en parler. Et je voulais vraiment poser le cadre, Céline. Tu m'excuses cette petite aparté, mais c'est très, très important pour moi. Donc, écoute. On t'écoute. Qui tu es ? Qu'est-ce que tu fais ? Et on va essayer de séquencer ça en différents chapitres. Le premier chapitre, ça va être toi. Et avant d'arriver dans un peu cette activation de Kundalini et cette pratique que tu as aujourd'hui, qui tu étais, qu'est-ce que tu faisais et comment tu en es arrivé là. Et on a le temps. Lâche-toi et go. Merci beaucoup, Kéline, de me poser cette question. Merci de m'inviter ici pour me permettre de parler de ce merveilleux sujet qui me passionne. Donc, pour remettre un petit peu le contexte, j'ai envie de parler de mon éveil spirituel, si je peux appeler ça comme ça, qui m'a un petit peu ouvert l'esprit à toutes ces choses. Parce qu'en fait, avant, moi, je viens d'une famille de scientifiques. Mon père était médecin. Tout le monde dans ma famille est très cartésien. Et j'étais très cartésienne avant. Donc, quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège, je m'intéressais énormément à la psychologie, à la psychanalyse. Je me souviens, je lisais Freud quand j'étais en cinquième. J'ai toujours été passionnée par les sciences humaines, par le cerveau. Et d'ailleurs, quand j'étais plus jeune, je voulais être psy. Mais je n'avais pas du tout envie de faire des études scientifiques, des études de médecin, parce que j'ai toujours été littéraire. Donc, je me suis orientée vers autre chose. Mais en fait, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours adoré voyager. J'ai encore maintenant, aujourd'hui, c'est pour ça que j'habite à Bali depuis deux ans et demi et que je compte bien passer plusieurs années ici. Et j'ai énormément voyagé en sac à dos. J'ai fait le tour de l'Asie en sac à dos pendant plusieurs mois. J'ai passé sept mois en Amérique du Sud. J'ai vécu un an aux États-Unis. J'ai voyagé en Europe, au Moyen-Orient. C'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Et j'ai eu un premier réveil de conscience, une connexion à quelque chose de plus grand au travers de mes voyages, où je comprenais qu'en fait, les conditionnements du monde moderne, les conditionnements que j'avais eus depuis mon enfance, mon adolescence et du chemin un petit peu qu'on doit soi-disant tous parcourir avec le CDI, etc. Je me suis rendue compte, en fait, que ce n'était pas vraiment aligné avec moi. Et à chaque fois, quand je partais voyager, je me disais, il faut que je trouve une solution quand je rentre en France pour trouver un travail tout en voyageant, parce que c'est vraiment ma passion. Sauf qu'en fait, à chaque fois que je rentrais, je me faisais prendre un petit peu par le quotidien. Tu sais, on retrouve un travail et finalement, on retourne dans son petit confort. J'habitais à Paris, donc j'avais aussi mon cercle d'amis et je travaillais en télévision. Donc j'avais des très bons postes. C'était un petit peu difficile, surtout quand j'avais ma mère derrière, qui était super contente que j'ai des super postes en télévision, de lâcher tout ça, en fait. Et puis, en 2018, ce qui s'est passé, c'est que, en l'espace de deux semaines, j'ai perdu mon père et j'ai fait une cérémonie d'ayahuasca pour la première fois. En fait, la cérémonie d'ayahuasca était déjà prévue, puisque j'avais découvert ça en Amérique du Sud. Et à chaque fois que je devais aller essayer, parce que c'est un sujet, le chamanisme, qui m'attirait beaucoup et sur lequel je m'étais énormément renseignée. Je me suis renseignée pendant un an sur le chamanisme et sur l'ayahuasca avant de décider de passer à l'acte. Et en fait, il s'est passé ces deux événements dans ma vie de manière rapprochée. Et en fait, ça a créé une espèce d'ouverture chez moi, de connexion, en fait, où j'ai compris que la vie ne se résumait pas à ce qu'on pouvait percevoir avec nos cinq sens, à ce que le mental nous disait que c'était, et à des choses très rationnelles et très cartésiennes. J'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose au-delà de ce qu'on nous apprend à l'école, au-delà de ce que je peux voir, au-delà de ce que je peux ressentir physiquement. Et c'est vraiment ça qui m'a connectée à l'énergie, à quelque chose de plus grand. Et en fait, au travers justement de cet éveil spirituel qui a duré en même temps que mon deuil plusieurs mois, j'ai découvert un homme qui s'appelle Christophe Alain. Je l'ai découvert sur YouTube. Et en fait, j'ai écouté ces vidéos et j'étais partagée entre le fait de me dire « Cet homme est un génie » et « Cet homme est complètement fou, complètement perché. » J'avais vraiment ces deux aspects. Je me disais « Mais il est fou. » Et à la fois, quand il parle, il te sort des pépites de vérité. Tu sais, il y a des personnes, des fois, ils disent quelque chose et tu ressens dans ton cœur que c'est vrai. Même si je ne suis pas trop pour le fait de dire qu'il y a une seule vérité, une vérité absolue et que tout le reste est faux. Mais en tout cas, ça sonnait vrai pour moi. Et du coup, c'était assez délicat à l'écouter parce qu'il parlait, par exemple, des lieux où il y a des énergies dans certains lieux. Il parlait de la vie extraterrestre. Il parlait des esprits de la nature. Il parlait de ces différentes choses qui étaient complètement, pour moi, hors de ce que je pouvais concevoir, imaginer et même croire. Mais à la fois, il parlait de l'humain. Il parlait de la condition humaine. Il parlait des choses très primitives aussi chez l'humain qui sonnaient complètement vraies. Et cet homme m'a fascinée. Il y a des heures et des heures de vidéos qui sont disponibles de ces très anciennes interviews qui sont disponibles sur YouTube. Et j'ai décidé de commencer à lire ces livres. Et en fait, cet homme, Christophe Alain, c'est quelqu'un qui a vécu un éveil de Kundalini quand il était jeune, quand il avait autour de 23-24 ans, je crois, quand il faisait ses études encore. Et en fait, lui, il venait aussi, c'est comme ça que j'ai pu m'identifier, d'une famille de médecins et de personnes très rationnelles et très cartésiennes. Et en fait, un jour, suite à six mois, parce qu'en fait, il a fait des méditations, je crois, pendant plusieurs mois, de six heures par jour de méditation. Et en fait, un jour, dans une méditation, il a vécu un éveil de Kundalini total. Et là, du jour au lendemain, tout a changé. Le monde était différent. Déjà, il a vécu une expérience extatique, orgasmique de connexion au tout et de jouissance. Et ensuite, il pouvait, en fait, il pouvait voir les énergies. Il raconte qu'il pouvait voir, en fait, les entités, qu'il voyait que tous les arbres, toute la nature était beaucoup plus resplendissante. Il commençait à presque lire dans les pensées des gens, en fait, par effet télépathique. Et il n'a pas compris ce qui lui est arrivé à ce temps. Donc du coup, ce qu'il a fait, ce que toute personne, en fait, dans ce cadre familial aurait fait, c'est qu'il allait voir un psychologue. Ou un psychothérapeute, je ne sais pas, l'un ou l'autre. Il a fait, alors je ne sais plus si c'était dix séances ou dix mois. Mais en fait, le psychologue l'a écouté pendant toutes ces séances. Et à la fin, il lui a dit, écoutez, monsieur, vous n'avez aucune pathologie mentale, aucune psychose, rien du tout. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas malade. Mais je ne peux pas vous aider, quoi. En gros, on ne sait pas ce que vous avez. Et ce qui commençait, en fait, là où il s'est dit, OK, là, il va peut-être falloir que j'arrête, c'est qu'il sentait que potentiellement, le thérapeute en face, il pouvait vriller parce qu'en fait, des fois, Christophe disait des choses que le thérapeute allait dire. Comme s'il lisait, en fait, dans ses pensées ou qu'il pouvait dire en avance qu'il allait dire. Et là, il s'est dit, bon, là, il faut que j'arrête et qu'il faut que je commence à explorer une autre voie. Et donc là, il a commencé à faire beaucoup, beaucoup de choses. Et il explique dans son livre, Journal d'un éveil du troisième oeil, il a écrit trois livres, ça, c'est la partie 1. Il y a un chapitre par expérience. Donc, il explique qu'il allait voir une médium, qu'il allait voir une agapé thérapeute, qu'il allait voir si la neurologie fonctionnelle, lui, si, de ça. Et du coup, moi, je lisais ce livre et j'adorais. Et du coup, moi, j'ai essayé plein de choses qu'il lisait dans son livre parce que moi, j'adore expérimenter, j'adore explorer, j'adore tout ce qui va être développement personnel, spirituel, la conscience, tout ça. Donc, du coup, ça m'a aussi inspirée pour faire la même chose. Et j'ai appris énormément de choses en lisant son livre. Et je me souviens, à l'époque, je faisais un tableau de visualisation ou un vision board parce que moi, j'adore la loi d'attraction et toutes ces méthodes-là. Et à l'époque, j'avais mis « Je vis un éveil de Kundalini avec une petite photo sur mon vision board en sachant très bien que c'est quelque chose qui arrive soit à une manière spontanée quand on ne s'y attend pas, soit, par exemple, en Inde, c'est toute une vie de pratique, de yoga, de conscience. Enfin, c'est toute une préparation. Il y a des personnes qui recherchent ça toute une vie sans jamais réussir à l'atteindre. Et donc, j'ai continué mon petit cheminement avec cette ouverture d'esprit nouvelle où j'ai continué à apprendre par moi-même, essayer différentes choses. J'ai fait une formation en praticien, une maître praticien en magnétisme à Lifta, à Paris. Mais ce n'était pas vraiment ce qui me convenait. J'ai fait pas mal de petites expérimentations. Et en fait, j'ai pris une décision radicale en 2018, suite justement au décès de mon père et à cette expérience chamanique d'ouverture, de conscience, que je ne travaillerai plus jamais pour un patron. Donc ça, c'était clair et net. C'était terminé. Je me suis dit, la vie est trop courte. Ce n'est pas possible. Il faut que je fasse mon petit bout de chemin. Donc là, je me suis lancée dans le marketing digital. J'ai appris énormément de choses aussi sur le cerveau, sur le mindset, sur le développement personnel, justement pour pouvoir réussir en tant qu'entrepreneuse. Et ça a bien fonctionné pour moi. Et j'ai pu réaliser ce premier rêve d'être digital nomade, de pouvoir voyager tout en travaillant depuis mon ordinateur, etc. Et puis un jour, j'ai eu un désalignement par rapport à ce que je faisais, même si j'aime encore aujourd'hui le marketing. Je trouve ça très intéressant parce qu'on étudie toujours aussi la psychologie, différentes choses, etc. Et un jour, je travaillais sur un projet de logiciel que j'avais lancé avec deux amis et j'ai eu une réalisation. Il était temps maintenant, je me suis prouvée que je pouvais être entrepreneuse et lancer des projets, qu'il était temps maintenant d'être au service et d'aider les gens dans leur accomplissement personnel, professionnel, d'aider les gens, en fait, tout simplement. Et donc, j'ai entrepris diverses formations, des coachings, et puis toujours aussi forte de toutes les lectures que j'avais faites, les expériences que j'avais vécues, etc. Et je me suis lancée, du coup, dans l'accompagnement de groupes et individuels en coaching personnel où j'accompagnais les personnes à la fois sur leur confiance en elles, leur mindset pour entreprendre, d'aller, en fait, voir les blessures du passé, ce genre de choses, toujours dans un aspect assez mental et émotionnel, on va dire. J'ai aussi beaucoup parlé, notamment sur mes réseaux sociaux, de la loi de l'attraction, de tous ces sujets-là, en fait, de comment ma mission, c'était, et c'est toujours, comment savoir ce que l'on veut et manifester dans la réalité ce que l'on veut, à travers du spirituel, mais à travers aussi des actions concrètes et à travers notre reprogrammation mentale. Et puis, pour en arriver à ce que je fais aujourd'hui, c'est un petit peu long, mais je ne me voyais pas expliquer tout ça sans tout ce contexte. Je suis arrivée à Bali pendant le confinement, donc il y a deux ans et demi, par hasard, par hasard total. D'ailleurs, je pourrais te raconter cette anecdote plus tard, si ça t'intéresse, une manifestation incroyable qui est arrivée. Restez jusqu'à la fin, on va avoir des belles anecdotes. Et du coup, quand je suis arrivée à Bali, j'ai découvert la méthode de la Kundalini activation. Et du coup, j'y suis allée avec un ami, c'était une praticienne à Bali qui le faisait. Et c'est marrant parce que même avec toute cette ouverture d'esprit, parce qu'en fait, à Bali, on trouve de tout et de rien, on trouve beaucoup de choses. Il y a des choses, des fois, qui sont un petit peu... Moi, personnellement, je trouve un petit peu perchées, sans forcément y mettre de jumeurs dessus, mais juste qu'ils sont... Ce n'est pas vraiment mon délire, on va dire. Et donc, je suis allée dans cette séance me disant, bon, voilà, ok, j'y vais avec une ouverture d'esprit. Je me souviens de m'être allongée et j'avais mon égo qui revenait, mon mental, qui voulait en fait résister à l'expérience et qui me disait, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est encore un truc de perché ? Je ne vais pas être réceptive. Il y a encore un truc qui ne va pas marcher et encore ci, encore ça. Et à un moment donné, et ça, je m'en souviendrai toute ma vie, j'étais allongée et là, je sens en fait mon... Je sens en fait quelque chose qui m'attire comme ça vers le haut. Et en fait, j'ouvre un tout petit peu les yeux parce qu'on est censé garder les yeux fermés pendant cette méthode, on est allongé. Et j'ouvre un peu les yeux et je vois que la facitatrice était au-dessus de moi et faisait des gestes. Et je me suis dit, mais attends, je ne savais pas qu'elle était au-dessus de moi à ce moment-là. J'ai ouvert les yeux, après, en me disant, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, j'ai fait, ok. Et j'ai vécu une des plus belles expériences de ma vie. Honnêtement, c'était incroyable. Et je sentais, c'est ça qui était fou, c'est qu'en fait, on est en groupe, on est allongé par terre et je sentais qu'à chaque fois qu'elle se rapprochait et qu'elle venait en fait sur les personnes qui étaient à côté de moi, mon corps commençait à bouger. Et en fait, quand elle venait sur moi, c'était en fait, je ne pouvais plus contrôler quoi. C'était, je ressentais l'énergie, je ressentais l'expansion, j'ai eu une vision, j'ai senti une ouverture du cœur, enfin, c'était incroyable. Et dans les jours qui ont suivi, je me souviendrai toujours, j'étais sur mon scooter, j'écoutais de la musique et là, j'ai ressenti une explosion au niveau de mon plexus solaire, une confiance en moi, je regardais les gens droit dans les yeux alors que j'étais déjà quelqu'un de très confiante. Et en fait, ça a été incroyable. Ça a été incroyable et jusqu'à ce jour, la méthode Koundé à l'activation, c'est la meilleure chose, la meilleure méthode que j'ai jamais expérimentée de toute ma vie. Alors, on ne va pas comparer avec l'ayahuasca parce que c'est vraiment différent, c'est très intense et très extrême. Mais en fait, j'ai trouvé ça incroyable. Et donc, j'ai continué sur ce chemin. Je faisais des séances très régulièrement à peu près toutes les deux semaines. Ça a changé énormément de choses dans ma vie, on peut revenir dessus après. Et en fait, un jour, au bout de plusieurs mois, un jour, j'ai eu le message pendant une séance, c'était c'est à ton tour, c'est à toi maintenant de le pratiquer, c'est à toi de transmettre ça parce qu'en fait, j'en parlais déjà à tout le monde, j'en parlais à tout le monde. J'ai interviewé la facitatrice pendant 2-3 heures, elle est venue chez moi, je lui posais plein de questions, j'ai posté ses vidéos sur les réseaux, j'en parlais à tous mes amis, je leur disais à tout le monde, il faut absolument que vous essayiez ça et aussi mon audience sur les réseaux, etc. Et un jour, je me suis dit mais c'est à mon tour, j'y vais. Donc du coup, je me suis formée, je me suis renseignée pour me former, j'ai effectué plusieurs formations, il s'est passé beaucoup de choses après par la suite mais en gros, c'est comme ça qu'a démarré mon aventure avec la Kundaini Activation. Magnifique, trop bien et ça, c'est un truc, je vais te poser des questions dessus parce que c'est important pour moi, c'est que je pose toujours le cadre et je fais attention et les gens peuvent se dire il est un peu relou à le rappeler mais pour moi, c'est important ça et on se connaît avec Céline, on se connaît depuis de nombreuses années mais dans ce game, on va dire et on est absolument à un tout petit niveau et on essaie de comprendre, on essaie de rechercher mais il y a beaucoup, moi je vais appeler ça, excuse-moi du terme mais beaucoup de gugus qui font 2-3 expériences un peu spirituelles, qui vont à 2-3 trucs d'énergie qui bougent un peu le corps dans tous les sens mais en fait, c'est pas un jeu ça, tu vois, c'est vraiment pas un jeu. Moi, ça me casse un peu les bonbons de voir à droite, à gauche, on devient le nouveau enseignant spirituel intergalactique, universel et tu vois, donc de vivre des expériences, c'est ok et si je fais ce genre de podcast, les amis, c'est pour vous éveiller à, comme elle a dit Céline, il existe des choses, il y a des choses qui existent, il faut essayer d'ouvrir mais toujours avec une certaine rationalité, tu vois, une certaine objectivité, c'est pas parce qu'on découvre la nouvelle méthode que c'est la nouvelle méthode universelle et etc et je trouve que tu as la bonne approche et justement, eh bien, toi, une fois que tu as vécu cette expérience, qu'elle a été avant de vraiment là, les amis, on va détailler, elle va vous expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'elle fait, l'activation par la musique, il y a beaucoup de choses mais avant ça, quel a été justement ce travail de recherche, d'expérimentation, un peu, tu sais, le côté terre-à-terre et factuel des choses, ok, tu découvres une méthodologie qui te fait du bien, par quel processus tu passes pour engager un travail de recherche là-dedans ? C'est une très bonne question et merci de la poser, je suis alignée avec tout ce que tu as dit, alors déjà, j'ai pratiqué en tant que participante pendant un an avant de me former à raison de plusieurs fois par mois, donc c'était quelque chose que j'ai d'abord vécu moi-même, comme on dit en anglais que j'ai embodied, donc c'est en fait que j'ai vécu dans mon corps, que j'ai expérimenté, j'ai vu les transformations dans ma vie, j'ai vu les transformations dans mes amis parce que j'ai envoyé tous mes amis, j'ai vu en fait, j'ai déjà, j'ai vécu la chose avant de ressentir cet appel et aujourd'hui, même si ça fait, ça va faire deux ans bientôt, je continue à pratiquer, à participer à des séances parce que pour moi, c'est primordial pour différentes raisons sur lesquelles on pourra revenir plus tard. Donc ce qui s'est passé, c'est que tout d'abord, donc j'avais interviewé aussi cette praticienne, je me suis renseignée pour comprendre un petit peu où elle s'était formée, d'où vient la méthode, qu'est-ce qui se passe, comment faire, etc. Et au même moment, j'ai commencé une initiation shaktipat avec un gourou hindou. Donc ça, c'était, je crois, un petit peu avant... Je te coupe, excuse-moi. Vas-y. Quand tu dis gourou hindou, moi j'entends le mot gourou, en Inde, il me semble que gourou, ce n'est pas du tout la même connotation qu'on a nous, le gourou qui va te matrixer le cerveau. Je le précise, mais qu'est-ce que veut dire concrètement gourou en Inde ? C'est un maître spirituel ? Oui. En fait, gourou, ça veut dire professeur. Donc même un maître d'école, on l'appelle gourou. Ça veut juste dire professeur, en fait. Mais c'est vrai qu'en Occident, on a interprété ce mot et on a changé le terme. Mais en gros, oui, je me suis rapprochée d'un maître spirituel, un enseignant spirituel, un gourou hindou qui est en Inde directement pour recevoir le Shaktipat. Le Shaktipat, en fait, c'est une transmission de gourou à élève pour justement préparer la personne à un éveil de Kundalini. Et en fait, pour moi, avant d'envisager quoi que ce soit, et ça, c'était toujours pendant l'année où j'étais participante, je voulais en fait vivre la racine de l'origine ancestrale de cette énergie parce que j'ai compris que la méthode Kundalini Activation, c'est une nouvelle méthode qui est vraiment récente, qui date d'il y a quelques années. Mais comme je connaissais du coup de Christophe Alain déjà la Kundalini de base, je sais que ça vient à la base, bon, ça ne vient pas de l'Arme, on l'a tous en nous cette énergie, mais ceux qui connaissent vraiment les tenons et les aboutis de sang de cette énergie, ce sont les gourous en Inde et notamment les gourous de l'Himalaya puisque la Kundalini vient, en tout cas les enseignements liés à la Kundalini viennent de l'Himalaya et pour moi, c'était très important de me renseigner directement à la source de l'information avec une personne qui est, pour le coup, on ne peut pas, enfin, je n'ai pas envie d'employer le mot expert mais si en fait, c'est ça, c'est une personne qui a dédié sa vie à accompagner les gens dans le réveil de la Kundalini et du coup, j'ai commencé déjà par ça en plus de continuer les séances de Kundalini Activation de faire en fait, c'est shaktipat, donc c'est transmission d'énergie, shaktipat et des cours au sujet de la Kundalini avec ce gourou qui m'accompagne encore aujourd'hui et pourquoi j'ai choisi ce gourou ? Alors, tu sais, des fois, c'est comme la phrase quand on dit quand l'élève est prêt, le maître apparaît et en fait, ce que j'aime beaucoup dans sa démarche, c'est qu'en fait, alors évidemment, il a ses croyances avec les différentes déités de l'hindouisme, etc., mais je sais aussi faire la part des choses entre ce que je choisis de croire et ma propre vérité à moi et ce que j'aime beaucoup dans sa démarche, c'est qu'en fait, il me dit, il me guide, il me donne des recommandations mais c'est toujours fais ta propre expérience et vois si c'est bon pour toi ou si ça te parle. Tu vois, il n'y a pas de non, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça, c'est je te donne les informations, je te donne les recommandations, tu en fais ce que tu veux et même si tu n'appliques pas, tu peux quand même revenir me voir et continuer ce processus. Et du coup, il m'a initiée aux différentes étapes du Sri Lidya, donc au Pranic Healing, donc c'est la guérison pranique et ensuite, on a le Sanjini, le Shambhavi, le Sri Lidya, je ne vais pas rentrer trop dans les détails mais c'est des enseignements qui sont aussi, qui se transmettent assez secrètement, il n'y a pas beaucoup d'informations sur internet parce que souvent, ça transmet comme ça. Donc déjà, c'est très important pour moi de parler de ça, qu'il y a ça déjà depuis du coup maintenant un an et demi que je suis avec cet enseignant et ensuite, j'ai décidé de me former à la méthode Kundalini Activation et donc, j'ai fait une formation, d'ailleurs deux maintenant parce que j'en ai fait une en France avec une enseignante qui ne vivait pas en France mais qui faisait la formation à Paris et une à Bali parce qu'en fait, je voulais avoir deux sons de cloche, tu vois, deux personnes qui pratiquent cette méthode pour avoir, même si à chaque fois, voilà, il faut repayer la formation et tout ça mais moi, je m'en fous, j'adore, j'adore apprendre, j'adore être en contact de personnes qui transmettent aussi ça pour pouvoir me faire ma propre idée. Donc, j'ai fait cette formation-là et en fait, dans la formation, j'ai compris qu'il y avait la méthode, donc CAP que beaucoup de personnes connaissent, Kundalini Activation Process et InnerDance. Et InnerDance, c'est l'origine de la méthode Kundalini Activation. Et en gros, pour parler de ça, c'est que c'est important, le fondateur qui s'appelle Pai, il a découvert cette méthode il y a 15 ans. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails mais en gros, depuis ces 15 années, il a continué à faire des recherches avec des neurologues, des scientifiques, etc., pour étudier le cerveau, le système nerveux, ce qui se passe avec l'électricité dans le corps pour l'enseigner à ses élèves et aussi pour créer une playlist spécifiquement conçue pour ces séances-là et une playlist qui soit respectueuse du système nerveux des personnes pour effectuer un recyclage au niveau du système nerveux autonome, des participants et qui a continué cette exploration et je trouve ça super important. J'ai ce bagage hindouisme, ce bagage-là et ensuite, j'ai continué mes recherches avec notamment du Kundalini Bodywork qui est un petit peu différent. Ça, c'est des cours en ligne que j'ai pris et aussi avec un ami qui est thérapeute en neurologie fonctionnelle. Attention, ce n'est pas la même chose que neurologue, c'est la neurologie fonctionnelle. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mené des études. Quand j'ai commencé à pratiquer, à faciliter, etc., je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui étaient plus ou moins réceptives à cette méthode et en fait, moi, dans l'enseignement que j'avais reçu, c'était, bon, il y a 10% des personnes qui ne vont pas lâcher prise et qui ne vont pas être réceptives, c'est comme ça. Et moi, je me suis dit, non, qu'est-ce qu'on en fait, ces 10% ? Donc, du coup, avec cet ami, on a commencé à faire des questionnaires. En fait, on a fait deux questionnaires. Un questionnaire pour les personnes qui sont très réceptives et un questionnaire pour les personnes qui ne le sont pas trop, même si c'est une minorité de personnes. Et on a commencé à explorer. Et puisque lui, il a l'apport de la neurologie fonctionnelle, et c'est vrai que moi, encore une fois, comme je l'ai dit au début, je suis quelqu'un d'assez littéraire. Ce qui est scientifique, ça m'endort vite. Donc, du coup, en fait, le fait de m'associer à lui, si je puis dire, et qu'on travaille encore aujourd'hui ensemble quasiment tous les jours, ça me permet et moi, pouvoir explorer d'autres aspects. Et donc, du coup, on a cherché à comprendre à travers la théorie polyvagale, le système nerveux, etc., ce qui faisait que. Et on a continué aussi à explorer les effets après session ou les effets pendant les sessions, ce qui se passait, parce que des fois, il y avait des personnes qui vivaient des choses pendant mes séances et moi, qui me posaient des questions et je n'avais pas appris la réponse. Donc, j'ai dû aller chercher la réponse et étudier la réponse. Et il y a encore aujourd'hui des choses qu'on n'explique pas. Il y a encore des choses qui restent du domaine du mystère. Et justement, on est sur cette voie pour expliquer de plus en plus de choses, même si, comme j'adore dire à mes participants, c'est bien d'avoir parfois des réponses à nos questions, d'avoir des explications, mais c'est bien aussi parfois de lâcher aussi le mental et de laisser plutôt la place à l'expérience et au ressenti. Mais je pense qu'avoir un bon équilibre entre les deux, c'est pas mal. Magnifique, génial. Et c'est important de clarifier ça et merci beaucoup. On va rentrer dans le vif du sujet, même si bien évidemment depuis le début, c'est le vif du sujet. Mais maintenant, on va parler de cette énergie, de comment elle se manifeste. Est-ce que tu me permets de résumer avec les mots les plus débutants et bébés et de profanes possibles ? Mais je pense que ça peut parler un peu à monsieur et madame tout le monde qui potentiellement découvrent qu'est-ce que la Kundalini qui entend ce mot pour la première fois. Mais de ma compréhension sans le développer, tu m'excuses, mais on a au niveau des différents centres énergétiques dans le corps que certains appellent chakra ou autres et je te laisserai mettre des mots professionnels on va dire là-dessus. Mais nous avons différents centres énergétiques et donc l'un des centres énergétiques qui se situe tout au bas de la colonne vertébrale dans le chakra sacré si on peut l'appeler comme ça mais tu me corrigeras a une densité et une centrale énergétique très dense que nous pouvons réveiller et faire petit à petit monter au sein des différents centres énergétiques de la colonne vertébrale jusqu'à atteindre la zone de la tête et donc du centre énergétique de la tête et aussi du cerveau et venir activer c'est ça qu'on appelle l'activation si je puis dire comme une explosion d'énergie puissante énergie vitale prana chi etc qui vient activer certaines choses et créer cette ouverture là et par la suite avoir soit des éveils de conscience soit un peu développer d'autres sens développer la clairvoyance et d'autres choses un petit peu que certains appellent paranormales mais qui ne l'est pas du tout alors je l'ai utilisé les mots les plus bébés possibles mais est-ce que c'est résumé ou est-ce que tu peux toi maintenant avec tes mots expliquer tout cela oui alors c'est bien résumé même si on parle plutôt de cette énergie qui est dans le chakra racine mais bon c'est à peu près en bas en fait dans tous les cas c'est à ce niveau là oui c'est ça on a 7 chakras principaux et c'est ce qui se passe en fait avec cette énergie quand elle s'ouvre et quand elle s'ouvre et qu'on atteint cet état d'illumination en fait le but pour les hindous c'est pas tant l'éveil de la Kundaini c'est l'atteinte du samadhi le samadhi c'est l'état d'illumination total c'est la connexion avec la conscience pure et on peut comparer ça avec les ondes gamma qui sont les ondes cérébrales en fait gamma et en fait dans cet état plus on passe de temps dans cet état et plus en fait tout notre système peut se régénérer guérir même transformer notre ADN enfin c'est incroyable mais oui c'est ça en fait la Kundalini cependant je mettrai il faut que j'explique qu'il y a une petite différence entre la Kundalini et l'éveil de Kundalini et la Kundalini activation c'est la méthode que je pratique est-ce que tu veux que je t'explique la différence ? petite pause de deux secondes dans ce magnifique podcast pour te demander une chose qui m'aide énormément s'il te plaît c'est tout simplement de t'abonner si tu vois ce contenu si tu kiffes un petit geste c'est rien pour toi mais pour moi je te jure il y a beaucoup d'organisation il y a de l'argent qui est dépensé c'est des heures et des heures de travail donc si tu peux juste un petit abonnement ça m'aide énormément et si en plus tu mets un petit like et un commentaire là tu es la meilleure personne du monde on y retourne c'est parti avec grand plaisir et je fais juste une mini parenthèse vas-y tu me permets une mini parenthèse et c'est important vas-y tu sais quand j'avais je pense je pense que j'avais entre 13 et 14 ans à peu près et je lisais sur internet sur des forums à l'époque il n'y avait pas vraiment youtube et tout etc c'est un peu vieux qu'on dire ça mais je lisais des témoignages de personnes qui avaient des éveils de kundalini tu vois mais à l'heure actuelle et donc c'est génial que tu vas le préciser j'ai toujours pas compris parce que j'ai pas creusé le sujet mais je me souviens qu'à l'époque et j'ai arrêté parce que ça me faisait peur les gens disaient qu'ils devenaient complètement perchés du cerveau parce qu'ils avaient vécu cet éveil ils commençaient à voir des trucs chelous ils commençaient à entendre des trucs bizarres ils racontaient qu'ils voyaient les arbres ils voyaient l'aura autour des arbres ils voyaient l'énergie dans les arbres et tu vois moi j'ai 13-14 ans alors j'étais déjà ouvert un peu spirituellement mais je me suis dit c'est quoi ce truc soit ils sont perchés soit c'est un peu chelou tu vois donc c'est le regard que j'en ai un peu gardé tu vois donc c'est bien que tu dises la différence entre l'éveil l'activation et que tu apportes des mots là-dessus et ça m'intéresse vraiment donc je t'écoute ouais oui alors en fait c'est ce qu'il a vécu Christophe Alain cet éveil là dont tu parles c'est ce qu'il expliquait c'est pour ça qu'il est allé voir un psy parce qu'il comprenait pas il pensait qu'il devenait fou d'ailleurs sur internet on lit souvent on entend parler des dangers de la Kundalmie des dangers de l'éveil etc je pense que ça peut être intéressant d'en parler effectivement d'expliquer la différence vraiment entre les deux l'éveil de Kundalini pourquoi est-ce que les gens deviennent fous et moi je pense qu'il y a des personnes aujourd'hui en hôpital psychiatrique qui ont été diagnostiquées comme ayant une psychose schizophrénie ou autre et qui en fait ne sont pas fous mais ont vécu un éveil de Kundalini activation sauf qu'ils sont pas au courant personne ne sait ce que c'est et en fait du coup comme ils sont perdus voilà c'est là où ils sont avec des calmants etc après je sais pas je connais pas de personnes qui l'ont vécu mais ça m'étonnerait pas du tout et c'est d'ailleurs l'opinion de Christophe Alain que j'adore et en fait pourquoi est-ce qu'on parle les dangers de l'éveil de Kundalini alors encore une fois je vais parler que de mon avis personnel de ce que j'ai lu de ce que j'ai expérimenté etc donc c'est pas du tout une vérité absolue mais de mon avis personnel j'ai l'impression que l'éveil de Kundalini attention qui n'est pas la Kundalini activation ça peut être une bénédiction comme une malédiction une bénédiction parce que quand tu éveilles cette énergie c'est ta vie qui se transforme qui change c'est l'abondance à tous les niveaux c'est la connexion cosmique c'est les perceptions subtiles c'est tout ce que les merveilleuses choses que les gens racontent la connexion au coeur à l'amour enfin ça peut être incroyable mais ça peut être une malédiction quand on n'est pas préparé c'est pour ça que les gourous ils préparent leurs élèves quand l'énergie monte dans les mauvais canaux au lieu de monter dans le canal central et quand en fait le cerveau pète un câble parce qu'en fait l'éveil de Kundalini va amener la dissolution de l'ego l'ego qu'est-ce que c'est ? c'est notre mental c'est notre personnalité nous avons tous besoin de l'ego parce qu'en fait c'est ce qui nous maintient c'est ce qui nous maintient en vie c'est notre système de survie le problème aujourd'hui c'est que l'ego est devenu omniprésent et en fait au lieu d'être juste le serviteur de notre corps de notre système qui nous maintient en vie c'est devenu le maître donc en fait il y a beaucoup de gens aujourd'hui et moi y compris parfois qui sont driveés par leur ego on va dans les relations dans les machins même dans les objectifs parfois tu vois et l'idée c'est pas de supprimer l'ego c'est de un peu le calmer pour qu'il reste en fait en gardien on va dire plutôt qu'en maître et en fait ce qui se passe avec l'éveil de Kundalini c'est que l'ego ne peut plus résider en maître donc si on est quelqu'un qui est très cartésien qui est très rationnel qui pense qu'il n'y a que le mental et le corps physique qui existe qui ne croit pas du tout en tous les autres trucs et qu'il y a un éveil de Kundalini forcément en fait ce qui fait les maladies je pense attention je ne suis pas une experte mais ce que je pense c'est que toutes les maladies psychotiques psychiatriques ça vient du mental on appelle ça des maladies mentales ça vient du mental en fait c'est quand je parle de l'éveil de Kundalini c'est quand en fait les gens qui pètent un cap c'est des gens qui veulent rester dans le mental garder non je m'accroche je m'accroche à mon égo à mon mental à ma survie quand en fait ça y est c'est l'énergie c'est la conscience qui a pris le dessus et en fait je pense que les personnes qui le vivent mal de mon expérience de ce que j'ai lu c'était encore une fois ce sont des personnes qui sont trop en résistance qui veulent trop résister avec le mental et surtout des personnes qui cherchent à tout comprendre avec le mental parce que j'ai remarqué dans mon expérience dans ce que j'ai vu dans des personnes que j'ai rencontrées où il y a eu des problèmes avec ça c'est quand le mental cherche à comprendre à mettre des mots oui mais du coup s'il y a eu ça c'est parce que c'est tel cas mais ça s'appelle comme ça sauf qu'il y a plein de choses qu'on peut pas comprendre qu'on peut pas expliquer avec le mental qui se comprennent plutôt avec le coeur ou avec le ressenti tu vois et je pense que c'est là le danger entre guillemets de l'éveil de Kundalini quand on est pas prêt c'est ça c'est si l'ego est trop présent donc ça c'est une chose l'activation de Kundalini ou la Kundalini activation c'est un petit peu différent ce qui se passe pendant une séance c'est que on va co-activer le système nerveux le système nerveux sympathique et parasympathique donc on va avoir un recyclage du système nerveux autonome qui va autoriser du coup cette montée énergétique ce qui monte alors il y en a qui l'appellent Kundalini moi j'aurais plutôt envie de l'appeler Prana énergie vitale comme je disais au début la Kundalini c'est une forme de Prana statique d'ailleurs quand elle est éveillée ça ne s'appelle plus Kundalini ça s'appelle Shakti Prana on l'appelle voilà il y a différents noms Kundalini c'est que le terme quand elle est enroulée moi aujourd'hui à ce jour et encore une fois ça peut évoluer ce qui se passe pour moi pendant les sessions donc c'est ce recyclage du système nerveux autonome et en fait on vient gonfler le Prana dans le corps on vient ouvrir les canaux énergétiques on vient préparer le corps mental puisque ça on joue aussi sur l'ego mais on en parle après cynique émotionnel énergétique et les autres corps subtils à éventuellement vivre un éveil de Kundalini un jour tu vois et pendant les séances moi ce que je ressens donc c'est qu'on vient gonfler ce Prana et on vient vivre des poussées des petites poussées comme des petites gouttes de Kundalini tu vois et du coup ça va se faire progressivement et il n'y a pas de danger à ces séances parce que bon déjà c'est une méthode qui repose sur le lâcher prise donc si on a peur on ne lâche pas prise donc il ne se passe rien on en reparlera après mais du coup il n'y a pas de danger parce que c'est petite goutte par petite goutte et des personnes qui me disent ah mais j'ai peur d'avoir un éveil à une de tes séances je dis mais attends est-ce que tu sais le nombre de personnes qui aimeraient juste s'allonger sur un tapis pendant une heure et il y aura un éveil de Kundalini il y en a énormément dans le monde mais il y a très très peu de choses que ça arrive vraiment c'est en fait on vient préparer progressivement le système voilà la différence est-ce que c'est clair est-ce que c'est très 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 clair en tout cas de mon point de vue et de ma compréhension c'est extrêmement clair je rebondis et c'est le but du podcast les amis c'est d'avoir une discussion un échange et cet échange est filmé donc je parle il y a une discussion profonde avec Céline et vous vous nous écoutez entre guillemets donc dès que j'ai une question quelque chose qui me taraude je te la pose et c'est ça que j'aime bien dans ce format tu parles de personnes qui ont donc pas l'activation comme toi tu pratiques mais l'éveil complet et total donc l'énergie qui monte etc qui explose qui te connecte qui abaisse l'ego etc donc ces personnes sont absolument connectées vivent des choses voient des choses etc très bien mais alors tu vas m'expliquer ces petites nuances mais tu me dis que d'un côté il y a des gens qui le recherchent toute leur vie qui sont des yogis qui sont des gourous comme tu l'appelles qui font des années de méditation et qui n'arrivent pas à l'atteindre et de l'autre côté tu as des personnes qui ne le veulent pas et qui ne sont pas éveillés à tout ça et qui vivent un éveil de Kundalini pourquoi comment est-ce que tu as une réponse à ça demain est-ce que moi je peux m'endormir et me réveiller avec un éveil de Kundalini tu vois c'est possible on ne sait pas pourquoi ça arrive parfois ça peut arriver lors d'un traumatisme je ne pense pas ça peut arriver il y a des personnes ça leur est arrivé parce qu'elles ont vécu un traumatisme la perte d'un être cher ou un accident il y a des personnes qui le vivent suite à 6 mois de méditation il y a des personnes qui le vivent pendant un acte sexuel il y a des personnes qui le vivent peut-être pendant les expériences de mort imminente ou ce genre de choses ou pendant un accouchement difficile il n'y a pas vraiment d'explication ou alors je ne les connais pas de l'éveil spontané ok bon c'était une question comme ça mais ok très bien par rapport à donc l'activation que toi tu pratiques on voit beaucoup je te le dis parce qu'il se peut que ça le fasse moi j'ai eu beaucoup ça au début on voit tu sais dans ce genre de séance dite énergie énergétique donc tu sais tu as les personnes qui ne comprennent rien entre guillemets quand je dis c'est pas vulgaire mais qui sont un peu à l'ouest tu sais les amis aujourd'hui vous allez voir n'importe quel scientifique du monde un petit peu valable il va vous expliquer que dans le corps il y a de l'énergie qu'il y a des canaux d'énergie l'énergie c'est plus Dragon Ball Z tu fais ya c'est plus ça ça c'était la science-fiction de l'époque aujourd'hui c'est prouvé c'est démontré c'est scientifique n'importe quel scientifique au monde démontre qu'il y a de l'énergie dans le corps qu'il y a des choses qui se passent qu'il y a une énergie vitale qu'on a différents points énergétiques c'est ok c'est validé donc il y a les personnes qui sont encore dans un monde assez étrange qui pensent que tout cela n'existe pas et quand tu vois par exemple une séance d'activation de Kundalini ou que sais-je c'est souvent l'énergie réagit dans le corps tu vois et au début ça peut faire peur moi je me souviens même en étant ouvert à ça ça me faisait peur je voyais tu vois tu actives et tu as des gens qui se truquent on dirait limite qui sont possédés tu vois il y a une partie qui fait un peu peur là-dedans une personne croyante peut te dire non va pas là-bas attention on peut t'envoyer des mauvais trucs moi c'était un peu le regard que j'avais est-ce que tu peux nous expliquer de façon plus ou moins terre à terre ce qui se passe dans le corps d'une personne quand tu viens l'activer même en chiropractie et qu'il y a tu vois ces formes on bouge on se contrôle plus le corps commence à bouger qu'est-ce qui se passe concrètement dans le corps avec l'énergie ça m'intéresse je n'ai pas la réponse donc voilà oui alors merci pour ta question les mouvements physiques ça peut être une des choses qui se passe pendant une séance de Kundalini activation mais pas que il peut se passer d'autres choses en fait quand ça arrive alors comme j'expliquais il y a une coactivation du système sympathique et parasympathique ok mais en fait c'est au moment où ça se produit où l'énergie peut commencer à circuler que le corps peut se mettre dans un état de transconscience en fait l'état rentre en trans et c'est le moment où le mental s'apaise mental, l'ego et le corps peut prendre le relais et quand le corps prend le relais et bien il vient réactiver son intelligence innée de régénération d'auto-guérison et en fait le corps va se mettre à bouger à la fois par les mouvements énergétiques mais aussi il va effectuer certains mouvements pour relâcher peut-être du stress des tensions des émotions qui sont bloquées on voit aussi souvent dans les séances des personnes qui commencent à tapoter en fait sur certains points du corps je sais pas si tu connais l'EFT oui donc l'EFT c'est emotional freedom technique ce sont des techniques de tapotement en fait sur différents points du corps sur différents méridiens etc. pour libérer des émotions il y a des personnes qui commencent à faire ça ou des personnes qui commencent à faire circuler l'énergie avec leurs mains alors qu'elles n'ont jamais fait de soins énergétiques qu'elles ne sont pas thérapeutes ni rien mais parce qu'en fait le corps prend le dessus et il a son intelligence il sait quoi faire et pour moi la chose la plus merveilleuse pas forcément la plus merveilleuse mais une chose incroyable qui arrive pendant les sessions c'est des personnes qui se mettent à faire des postures de yoga alors qu'elles n'ont jamais fait de yoga qu'elles ne font pas de yoga et moi je peux te dire que la première fois en tant que participante que je me suis mise à faire le pont alors que je n'avais pas fait le pont depuis que j'ai 12 ans là je n'ai pas compris je n'ai pas compris en fait l'énergie me faisait faire mais en fait c'est parce que pourquoi est-ce qu'on fait certains asanas de yoga c'est pour qu'en fait le corps se rééquilibre réajuste les chakras l'énergie fasse circuler en fonction des positions de yoga ça va ouvrir différents chakras ça va faire circuler l'énergie ça va guérir le corps et ça va permettre au mental de s'apaiser connexion corps esprit émotion etc et donc du coup le corps en fait reprend son intelligence et dans beaucoup beaucoup de traditions il y a des trans il y a des trans chamaniques en Afrique aussi ils rentrent dans des états de trans donc c'est vraiment le corps en fait qui vient relâcher parce que le problème aujourd'hui est tout le temps dans le mental tout le temps en occident c'est que le mental c'est que la rationalité c'est que ça on vient créer plein de blocages de traumatismes de maladies même la maladie c'est le mal à dit alors bien sûr qu'il y a des causes purement physiques aux maladies mais on sait maintenant qu'il y a beaucoup de maladies qui sont causées parce qu'il y a des émotions qui sont cristallisées qui sont stockées dans le corps il y a des blocages énergétiques c'est des choses qu'on a vécues qui nous ont traumatisées qui nous ont c'était trop douloureux on a tout stocké le mental il a dit stop tais-toi ne pleure pas machin n'y pense pas va travailler machin et on s'est complètement anesthésié le corps est stock tout ça donc au moment où les personnes s'activent physiquement c'est vraiment le corps qui va venir libérer tout ça se régénérer libérer les nœuds libérer les émotions c'est pour ça qu'on voit des personnes pleurer, crier, etc pour ouvrir justement ces nœuds physiques émotionnels nœuds mentaux si on peut en parler et nœuds énergétiques excellente réponse vraiment et ça me fait écho sur ce que j'ai déjà vécu j'ai déjà vécu des séances un peu d'activation un peu énergétique dans le corps où moi-même étant de base extrêmement ouvert et à la fois cartésien dans le sens où je ne crois pas un peu n'importe qui tu vois mon mental bloquait ces réactions du corps tu vois donc je les sentais arriver je sentais des tu vois il se passe quelque chose je ne veux pas je ne suis pas comme tout cela je ne vais pas faire semblant de bouger je ne veux pas et je me souviens avoir libéré le mental de ça et me dire bon allez on va vivre l'expérience et au moment où je lâche le corps prend le dessus et tu as vraiment cette sensation de ça bouge en toi il se passe des choses je me souviens moi c'était beaucoup au niveau d'ici de vouloir le besoin d'écarter comme s'il y avait un truc là qui te prenait et tu sens vraiment physiquement qu'il se passe quelque chose dans ton corps et c'est inexplicable c'est bon ça fait du bien il y a une forme d'orgasme du corps un peu tu vois qu'il y ait de libération et ça fait du bien donc les amis je vous le dis n'ayez pas peur attention comme d'habitude l'énergie c'est réel l'énergie c'est vrai il faut faire attention mais n'ayez pas peur de certains phénomènes physiologiques qui peuvent se passer lâchez prise avec votre mental ça peut faire du bien de se lâcher et de vivre certaines expériences à fond donc c'était important pour moi la parenthèse mais c'est des blocages que j'ai eu et aujourd'hui je suis complètement libéré avec ça tout en me protégeant mais voilà donc là on a parlé de l'énergie qui circule dans le corps est-ce qu'il y a une forme donc tu me parlais tout à l'heure du cerveau du travail un peu de recherche que vous êtes en train de faire qu'est-ce qui se passe dans l'esprit dans le cerveau d'une personne lorsqu'elle a cette montée en termes de conscience en termes de je sais pas est-ce qu'il se passe des choses est-ce qu'il y a des qu'est-ce qui se passe concrètement moins dans le corps mais plus dans la tête dans l'énergie dans la conscience oui comme je disais on peut avoir des mouvements physiques des mouvements émotionnels donc pleurer crier rire avoir des orgasmes énergétiques même ressentir beaucoup de jouissance mais effectivement il peut se passer des choses au niveau du cerveau donc en général on parle d'activation du troisième oeil et activation du chakra coronal souvent ça ça arrive quand il n'y a pas de mouvement dans le corps et qu'on est plutôt centré justement sur des visions donc il y a des personnes qui vont avoir des visions ça peut être des visions de leur passé des images par exemple de leur enfance qu'ils revoient en fait et peut-être qu'ils vont traiter différemment il y a des circuits neuronaux qui commencent à se créer des nouveaux schémas neuronaux qui vont du coup permettre par la suite d'avoir une nouvelle créativité d'avoir un nouveau paradigme de pensée juste en fait des prises de conscience des réalisations plus de clarté en fait dans sa vie moi j'ai des personnes qui viennent en séance qui ne savaient pas trop quoi faire qui ne savaient pas trop quelle décision prendre il y avait des choses qui étaient un peu en suspens et après les sessions bam ils savent où ils vont aller pourquoi comment quelle décision prendre c'est très clair donc il peut se passer ça on peut aussi avoir des visions donc de flash de lumière de couleur et des personnes qui voient des animaux des visages et il y a des personnes qui ont aussi des canalisations de leur guide des canalisations de personnes qui sont de l'autre côté des personnes qui voient ou entendent des personnes qui sont de l'autre côté moi-même ça m'est déjà arrivé dans une ou deux séances de ressentir la présence de mon père et voilà parfois les messages sont très clairs parfois on ressent juste une présence on peut aussi avoir des visions de nos vies antérieures donc après chacun chacun ses croyances moi c'était quelque chose auquel je ne croyais pas du tout avant et aujourd'hui pour moi c'est juste évident et en participant à des sessions encore une fois comme je l'expliquais je continue à participer moi en tant que même si je suis fascitatrice j'ai revécu quelques vies antérieures ça m'a apporté des informations sur ma vie actuelle et c'est juste incroyable parce qu'en fait quand tu le vois parce que j'ai des personnes qui me disent oui mais comment est-ce que tu fais la différence entre ton imagination et la vie antérieure alors bon à moins de demander à un clairvoyant en qui vous avez confiance de vous confirmer ou pas l'information et bon dans tous les cas on ne saura jamais vraiment moi je dirais de se baser sur son ressenti de mon expérience personnelle la distinction que je fais c'est que quand je connecte avec une vie antérieure que ce soit en cunénie activation ou en brès soir ou autre je le sens dans mon coeur c'est tellement juste c'est tellement vrai que je me dis mais évidemment évidemment on sait en fait donc il peut se passer ça quoi d'autre je crois qu'on a dit les choses principales par rapport à ce qui peut se passer au niveau de la tête et après bien sûr ça nous amène plus de bien-être d'apaisement d'harmonie dans notre vie il y a des personnes aussi qui expérimentent la non-dualité donc moi j'ai déjà vécu ça d'ailleurs je vais bientôt apprendre à le faire aussi à le transmettre donc c'est des expériences où en fait t'es plongé dans la conscience in the consciousness on te met dans la conscience et en fait ah ça c'est une expérience la non-dualité wow je l'ai vécu une fois et en fait c'est fou parce que t'es là et t'as pas il n'y a pas de pensée il n'y a ni bon ni mal il y a t'es là et en fait c'est c'est pas comment dire c'est c'est la vacuité c'est le rien t'es juste là en observateur en fait et dans ton intériorité et ça fait du bien tu vois quand les pensées s'apaisent quand tu es dans cet état c'est assez difficile à décrire et d'ailleurs j'en suis au début de cette exploration-là je vais explorer plus ce chemin-là mais ouais il peut vraiment se passer beaucoup de choses je suis sûre que j'ai oublié des choses qui peuvent se passer en session ça me reviendra peut-être après mais très intéressant et j'ai un milliard de questions franchement ça pourrait durer des heures on peut pas parce qu'on a une réservation de studio Céline a mis des heures à faire son setup elle nous a grillé du temps je rigole je rigole elle a commencé à dire mais non j'ai alors une question qui est importante et qui peut parler à beaucoup de personnes cette énergie ok elle circule le corps tu t'entraînes à l'activer il se passe des choses t'as le corps qui bouge tu peux avoir des visions voilà ok maintenant concrètement vraiment dans ta vie tu sors d'une séance tu pratiques ce genre de pratique si je peux l'appeler comme ça concrètement et encore une fois de façon assez rationnelle tu vois qu'est-ce qui se passe dans ta vie qu'est-ce qui s'est passé toi dans ta vie qu'est-ce qui se passe dans la vie de tes élèves juste petite parenthèse tu as eu combien d'élèves à peu près à qui tu as fait des facilitations alors des participants parce que j'ai et des élèves et des participants je suis formatrice donc en participant j'ai eu plus de 3000 personnes entre Bali la France et mes séances en ligne parce que je propose des séances et en présentiel à Bali et en présentiel en France et en ligne j'ai eu à peu près 3000 personnes aujourd'hui ah oui ok on aurait dû le préciser dès le début ça parce que ça c'est énorme entre les personnes du coup oui en fait c'est vrai que du coup comme j'ai eu vraiment beaucoup de personnes en session j'ai eu aussi beaucoup de retours donc au quotidien en fait je reçois des emails les messages sur Instagram de mes participants parce que je je prends de leurs nouvelles aussi je leur demande ils reçoivent un petit mail pour savoir comment ça s'est passé s'ils veulent me raconter un petit peu ce qui bouge dans leur vie et ça nous permet aussi nous de continuer à explorer avec Gwen mon ami qui fait la neurologie fonctionnelle donc concrètement qu'est-ce qui peut se passer je peux te parler de ce qui peut se passer dans ma vie de ce qui peut se passer en général moi la chose qui m'émeut le plus ce sont les guérisons physiques parce qu'il y en a beaucoup parce qu'en fait le corps moi je me souviens d'une participante qui avait très mal au dos qui vraiment qui marchait pas très bien alors je sais plus si elle avait eu une canne enfin je sais plus trop le contexte mais vraiment elle avait mal au dos elle pouvait pas faire certains mouvements pendant la séance elle m'a raconté qu'en fait son dos il bougeait de manière très bizarre mais presque je sais pas c'était géométrique mais il bougeait de manière très très bizarre mais elle a laissé faire à la fin de la séance elle avait plus mal au dos et depuis c'est guéri alors je sais plus comment ça s'appelle sa maladie mais c'est guéri j'ai des personnes attends j'en ai encore une la semaine dernière qui m'a raconté elle a fait 4 séances au total c'était sa 4ème séance en ligne avec moi la première elle avait une certaine maladie ensuite elle l'avait plus la deuxième séance elle avait un truc elle devait aller faire un rendez-vous d'ostéo et en fait quand elle y allait elle l'avait plus et la troisième aussi mais dommage j'ai pas noté ce que c'était et je lui ai dit s'il te plaît ne créons pas un paradigme où tu as besoin de te créer des maladies pour confirmer que la Kundaliniactivation ça marche arrêtons de créer des maladies mais en gros j'ai tellement de personnes qui me racontent des guérisons en fait physiques et d'ailleurs il y a des personnes qui viennent aussi parce que ça aide à enlever la douleur parce qu'il y a certaines maladies qui sont incurables qui sont très douloureuses et grâce aux séances même si pour certaines maladies ça les guérit pas mais ça permet de manager la douleur donc ça c'est incroyable alors c'est marrant parce que j'en parle pas tant de cet aspect sur mes réseaux etc. parce que tu sais promettre des guérisons physiques c'est un peu délicat tu vois donc j'en parle pas beaucoup mais là je te parle de retour de personnes qui m'ont dit ça tu vois je fais une parenthèse là dessus c'est important c'est un terrain très glissant mais je m'en bats les steaks à un point phénoménal et je vais dire ce que je pense et voilà mais les amis si aujourd'hui vous pensez encore là c'est très tendancieux ce que je vais dire moi je m'en fous si vous pensez encore que la médecine alors à prendre avec des pincettes mais de façon globale que les médicaments et que tout ça est là pour vous guérir les amis c'est aujourd'hui c'est une alu d'imaginer parce que vous allez prendre des antidépresseurs des conneries des machins vous allez guérir il y a des lobbies il y a des business il y a des choses qui font que on essaye de rendre certains humains plus malades qu'ils le sont pour leur vendre des médicaments qui ne servent absolument à rien et à l'inverse on essaye de maquiller et de masquer certaines médecines qui font du bien aux gens qui guérissent réellement les gens et donc en toute proportion gardée mais sortons un petit peu notre tête de notre anus et prenons conscience qu'il existe des choses que notre corps est intelligent que l'énergie est intelligente que la nature est intelligente que la planète est intelligente qu'il y a des solutions de se guérir qui sont phénoménales juste que ce que votre médecin qui peut-être même lui n'est pas au courant veut vous faire croire ou certaines choses donc c'est un terrain glissant que je suis en train de dire mais je comprends que tu ne puisses pas en parler publiquement parce qu'on peut vite se faire allumer la tête je connais des gens qui se sont fait fermer des chaînes YouTube qui se sont fait défoncer qui se sont fait attaquer parce qu'ils osent parler de remèdes naturels etc. même si encore une fois la médecine a du très 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 bon mais voilà c'était une petite parenthèse qui me tient à cœur et je pourrais secouer l'écran tellement ça me tient à cœur tu vois mais bref et après je tiens à préciser que moi je n'encourage personne à arrêter son traitement médical sans avis de son médecin voilà je tiens quand même à le préciser pour ma part en tout cas mais oui c'est vrai que effectivement cette méthode peut amener des guérisons et peut être aussi complémentaire à des traitements médicaux donc guérison physique mais pas que en fait il y en a tellement des avantages t'as parlé justement d'antidépresseurs c'est parfait parlons de la dépression j'ai une personne je te jure ça m'a j'en ai pleuré elle a fait elle était suicidaire elle a fait une séance avec moi à la fin de la séance elle m'a dit pendant toute la séance on m'a montré voilà ce qui allait se passer si je me suicidais les conséquences les machins les trucs elle me dit maintenant j'ai plus du tout envie j'ai plus envie de me suicider t'imagines quelqu'un qui te dit ça j'ai aussi des personnes qui justement sont sous antidépresseurs qui sont en dépression etc qui guérissent de la dépression grâce à ces séances en fait si tu veux il y a vraiment beaucoup de bienfaits ça peut te reconnecter à ta libido à ta sensualité ta sexualité d'ailleurs quand on a une énergie comme ça bien active je dis kundalini mais bon quand ta kundalini est bien active je peux te dire que les rapports sexuels c'est plus la même chose après c'est le feu donc il y a ça peut ramener tellement de choses plus de conscience plus de coeur plus d'amour moins d'ego plus d'appréciation de gratitude de joie de légèreté parce qu'en fait on va se délester de nos poids donc nos poids c'est nos poids émotionnels nos histoires de notre passé nos attachements nos conditionnements nos peurs et du coup comme une mongolfière qui déleste de ses poids plus on se déleste et plus on s'élève et plus on cultive la joie la légèreté la gratitude donc moi dans mon cas personnel après comme j'ai expliqué j'étais déjà sur un cheminement personnel et spirituel depuis des années donc j'avais déjà énormément évolué j'avais déjà manifesté beaucoup de choses dans ma vie j'ai invité à Bali tu vois j'étais déjà bien mais ça m'a apporté même après tout ça ça m'a quand même apporté des choses tu vois tout ce que je viens de dire de moins en moins d'ego et du coup maintenant j'arrive un peu à voir l'ego chez les autres donc après c'est amusant mais l'idée c'est de rester dans le coeur et de se dire que chacun en est là où il doit être tu vois cultiver plus de oui d'acceptation de compassion même pour mon énergie féminine aussi je sais pas si t'es familier avec Min et Young énergie féminine énergie masculine c'est vrai que moi j'étais quelqu'un comme j'étais beaucoup j'étais beaucoup drivée par mon énergie Young masculine qu'on a tous en nous qu'on soit femme homme ou non binaire et du coup c'est vrai que dans ma relation aux autres etc dans ma relation aux hommes ça pouvait créer des frictions et le fait d'avoir fait participer à ces séances ça me reconnecte avec mon énergie attention même les hommes peuvent participer on a tous In et Young en nous on a tous besoin des deux de manière équilibrée ça m'a vraiment reconnectée avec ce lâcher prise avec tu vois vraiment mon essence féminine et tu vois juste un petit détail où je l'ai vu concrètement dans la matière un exemple à la con mais un exemple très concret c'est que je dansais beaucoup la bachata j'ai un peu arrêté ces derniers temps mais je dansais énormément la bachata et en fait avant j'avais du mal à vraiment me laisser aller parce qu'en fait tu sais dans la bachata l'homme donc c'est une danse latine c'est l'homme qui guide c'est l'homme qui dirige et la femme elle suit moi j'avais un peu de mal avec ça et du coup tout le temps mon prof les gens me disaient mais arrête d'initier toi le mouvement laisse le mec faire je dis oui mais je connais le pas il le connait pas mais laisse le faire j'avais du mal avec ça et du coup ça faisait que c'était pas forcément fluide dans la danse avec la kuna inactivation du coup énergie féminine et du coup je me souviens j'ai eu revu mon prof trois mois après avoir découvert cette méthode j'avais pas dansé pendant trois mois il m'a dit waouh t'as fait des progrès et tout t'as dansé tous les soirs ou quoi j'ai dit non j'ai dit c'est la kuna in j'avais pas fait j'étais pas allée à une soirée de danse mais en fait comme j'étais beaucoup plus dans tu vois suivre lâcher prise laisser l'homme guider le mouvement vraiment être dans cet accompagnement du mouvement et aussi dans cette sensualité parce que tu débloques aussi physiquement bah du coup la danse rien à voir mais ça c'est juste quelque chose qui vient indiquer tout ce qui a bougé derrière c'est juste un exemple tu vois quoi d'autre comme tu te libères émotionnellement du coup bah il y a plein de blessures du passé qui t'atteignent plus aujourd'hui donc comme ça t'atteint plus aujourd'hui t'es dans un nouveau paradigme parce que du coup t'as plus besoin de te protéger t'as plus besoin d'avoir peur donc t'as le coeur ouvert donc t'es beaucoup plus ouvert aux choses qui peuvent se passer tu vois comme t'as moins de peur aussi t'es moins dans la panique moi je me souviendrai toujours j'avais eu un épisode alors rien à voir avec avec tout ce qui est conscience spiritualité et tout c'est à voir avec les crypto-monnaies donc il y a plusieurs mois il y a eu un crash d'une plateforme parce que moi je m'intéresse à plein de trucs donc voilà et en fait il y avait un crash d'un exchange de crypto-monnaies et moi j'avais mis pas mal de mes économies sur un autre et en gros c'était un peu la panique par-dessus bord parce qu'on disait ah bah vu que lui il a crashé lui il va crashé aussi c'est la pub et oui c'est encore moi je te le redis je sais je te vois là tu m'entends abonne-toi etc mais tu t'abonnes pas abonne-toi frérot se rette ça aide la chaîne on va faire des trucs de fous je te promets un petit abonnement ça change rien ta life et pourtant ça m'aide beaucoup allez on reprend et du coup j'ai un ami qui m'envoyait tous les articles il me disait c'est lili la la ça m'a crashé et en fait moi c'était l'argent était bloqué en fait en staking bref on va pas rentrer dans le sujet en gros j'ai pu retirer qu'un tout petit peu et tout le reste s'était resté dessus tu vois et moi j'avais quasiment toutes mes économies dessus parce que je crois pas trop aux banques etc bon bref ça me regarde et en fait il m'envoie tous les trucs et tout et je dis à mon ami écoute merci de m'avoir informé j'ai fait ce que j'ai pu maintenant je suis obligée d'attendre deux mois que mon argent se débloque oui mais c'est tu te rends pas con mais c'est le message j'ai dit écoute ça sert à rien que je panique là j'ai fait le maximum que j'ai pu maintenant tout ce qu'il me reste à faire c'est d'attendre voir ce qui va se passer et puis on verra si je perds tout je perds tout c'est horrible mais je perds tout donc je peux rien y faire je me dis mais attends elle est où la Céline que je connais et tout je comprends pas et en fait c'est là ça m'a fait un tilt je me suis dit j'aurais jamais réagi comme ça avant genre avant je perds mon portefeuille où il y a 100 euros dedans c'est la panique tu vois donc j'aurais jamais réagi comme ça et là ça a été vraiment un des événements marquants qui m'ont montré ok je me laisse plus contrôler par mes peurs comme avant je suis plus dans cet état de panique comme avant enfin il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses qui peuvent se déployer j'imagine et de toute façon tu sais je pense moi je pense que on va dire il y a un j'allais dire une grande vérité mais non ça serait complètement faux de dire ça mais on va dire elle est une grande possibilité que ce qui se passe à l'intérieur les corrections intérieures quand tu peux faire des corrections intérieures qu'elles soient pensées mentales libération l'extérieur réagit je vais juste m'arrêter là tu vois évidemment on va pas parler de loi mais donc c'est à dire que ça on va dire c'est une grande possibilité et dans cette grande possibilité universelle il y a plein de sujets de domaines mais qui arrivent à une et grande matière tu vois si je peux dire et je pense que la pratique que toi tu pratiques il faut pas imaginer moi c'est ce que je pense mais il faut pas imaginer que ça y est je viens découvrir la Kundalini activation ma vie va changer va être phénoménale je vais devenir le roi du monde ma vie va changer je vais avoir dans l'abondance mais c'est faire un vrai pas vers cette reconnexion intérieure et changer son intérieur de la voix dont toi tu la présentes il y a plein de voix il y a des personnes qui prennent la voix de la méditation de la visualisation du travail conscient du travail inconscient de l'hypnose du machin du truc et on le verra lors de ces podcasts mais tout ce que tu me dis me parle beaucoup parce qu'effectivement tu fais un pas vers la transformation intérieure qui vient se répercuter vers l'extérieur et ça peut amener tellement de choses ça peut amener des réalignements dans sa vie ça peut amener des rencontres ça peut amener du passage à l'action ça peut amener du business ça peut amener de l'argent ça peut amener une rencontre d'une femme d'un homme ça peut amener la vie en fait tout simplement tu vois et ouais carrément ça me donne envie de faire une petite séance avec toi tu vas me faire bouger et danser la samba dans tous les sens quand tu veux mais ce que tu viens de dire c'est capital en fait c'est fondamental ce que tu viens de dire c'est enfin moi j'avais l'habitude avant de penser qu'il fallait que l'extérieur change pour que je me sente bien que les circonstances changent pour que ça aille mieux pour que voilà que je me sente en sécurité que je me sente bien mais non en fait c'est à nous c'est soit le changement que tu veux voir dans le monde c'est à nous de nous transformer de l'intérieur et quand tu te transformes de l'intérieur que tu augmentes tes fréquences vibratoires c'est tout l'extérieur qui change c'est là tu deviens en fait magnétique moi j'adore parler de la tracson mais tu deviens magnétique à ce que tu veux parce qu'en fait au fur et à mesure que tu lis ces transformations et comme tu dis il y a d'autres méthodes qui le proposent c'est juste que moi j'ai trouvé ma voie on va dire mais en fait quand tu fais une transformation intérieure que tu te libères de tes blessures et du coup que tu retires moi j'aime bien imager ça comme les couches d'un oignon tu vas retirer couche de la couche de la couche et ça peut se faire avec d'autres choses le chamanisme le machin le truc moi je fais avec la kounenactivation maintenant mais en fait au bout d'un moment tu vas pouvoir connecter avec l'essence profonde de qui tu es comme tu n'auras plus peur tu pourras être authentique tu pourras être authentique dans le monde à travers tes actions vu que tu n'as plus peur d'agir et à travers tes paroles vu que tu n'as plus peur de dire ce que tu veux ce que tu ne veux pas là où tu n'es pas d'accord te poser tes limites et quand tu es authentique quand tu deviens authentique l'existence elle devient presque sans effort j'ai envie de dire il y a une phrase qui dit ça quand tu es authentique l'existence devient sans effort parce que ça coule ensuite la vie ça c'est ma croire mais quand tu es authentique que tu es dans ton essence la vie te remplit plus de ce que tu es déjà donc c'est pour ça qu'il faut être voilà se poser la question qu'est-ce que je veux être qu'est-ce que je veux ressentir puisque la vie va m'envoyer plus de ça en même temps c'est logique quand tu rayonnes quand tu machin même sans parler d'aura de charisme et tout ça une personne qui est là qui est souriante qui se sent bien qui a plein d'amour tu vas avoir envie d'aller vers cette personne que la personne qui fait la gueule qui est machin qui est comme ça qui se plaint de tout tu vois donc 100% il y a un truc que je viens de penser là quand tu parles j'ai des pensées qui viennent tu vois et après je dis ah faut que tu te demandes ça que tu te demandes ça tout à l'heure tu m'as parlé de playlist je me souviens de playlist musicale et je sais qu'en séance tu m'avais dit il me semble que justement tu activais certaines choses par la musique est-ce que tu peux nous décrire alors dans la limite de ce que tu peux dire ou pas je sais pas s'il y a des choses confidentielles que tu réserves qu'en séance ou pas mais comment se passe vraiment une séance qu'est-ce que tu fais concrètement je sais je t'ai déjà vu en vidéo où tu viens avec les mains tu passes les mains un petit peu est-ce que c'est tu viens chercher l'énergie des gens la musique qu'est-ce que tu fais concrètement pour faciliter cette activation de Kundalini alors donc les gens viennent aux séances d'abord je fais une petite partie d'une production où je leur explique ce qui va se passer les différentes choses qu'ils peuvent vivre je donne quelques règles aussi de bon déroulé de la séance c'est-à-dire de garder les yeux fermés de rester sur son tapis et ensuite la musique commence la musique dure une heure et je conçois ces playlists spécifiquement pour les séances en jouant sur les tonalités sur les rythmes pour pouvoir activer différentes ondes cérébrales et jouer avec la coactivation du système nerveux sympathique et parasympathique donc il y a des cycles mes playlists suivent les cycles circaliens du sommeil je ne vais pas rentrer plus dans les détails mais ça permet en fait à la fin de la séance que le système nerveux retourne en état d'homéostasie l'homéostasie ça veut dire que tout va bien le système nerveux est bien parce que en fait si tu veux dans les débuts de cette méthode quand ils n'avaient pas encore étudié tout ça avec les neuroscientifiques etc ils se sont rendus compte que parfois avec des musiques qui étaient trop violentes pendant une heure le système nerveux des personnes après il était un peu chamboulé et d'ailleurs c'est pour ça que c'est super important de se former correctement à cette méthode parce qu'il y a des personnes qui ne font pas forcément un processus de formation adéquat et du coup on peut utiliser n'importe quelle musique en vrai pour ces séances on peut aussi faire des séances sans musique mais personnellement moi je pense que c'est bien de faire des séances avec des playlists qui sont respectueuses du système nerveux évidemment les personnes se sentent bien après et qui n'est pas besoin de retrouver tout de suite tu vois cette adaptation et qu'est-ce que je peux te dire oui alors je joue la musique et pendant la séance on va distinguer présentiel de séances en ligne parce qu'en fait les séances en ligne ça marche tout aussi bien il n'y a pas en fait de barrière spatio-temporelle à l'énergie là toi t'es à Dubaï moi je suis à Bali on se parle en instantané donc c'est pareil pour l'énergie c'est pour ça que je peux faire des séances sur Zoom mais pendant la séance les participants sont allongés il y a la musique je vais utiliser aussi certains instruments je vais utiliser ma voix donc je vais employer certains mantras en sanskrit qui sont des mantras de guérison de la kundaini qui me sont initiés par mon gourou hindou je vais utiliser aussi le langage de lumière alors c'est pas encore très connu mes participants connaissent mais c'est un langage qui est canalisé qui comporte des clés vibratoires et énergétiques pour les aider à s'activer c'est des mots particuliers c'est des phrases des mots oui mais c'est pas des mots que tu comprends avec le mental d'ailleurs c'est marrant j'ai un livre ici sur le langage de lumière j'ai une formation aussi sur ça que moi j'apprends j'ai une mentor américaine oui je n'en ai pas parlé tout à l'heure mais d'ailleurs je reste réveillée de 1h à 4h du matin pour être en Zoom avec elle parce qu'elle est en Arizona enfin bon quand on est passionné on est passionné et donc du coup en présentiel je vais sur chacune des personnes et je vais les aider en appuyant sur certains points sur certains méridiens et aussi en les aidant à faire circuler l'énergie à la fois avec mes mains mais aussi avec ma voix donc des fois je vais faire quelques sons qui vont aider en fait à cette énergie à s'élever et du coup en Zoom en fait c'est la même chose sauf qu'il n'y a pas le toucher donc je suis là derrière mon écran et j'accompagne les personnes par moment peut-être que je peux dire un mot en français ou en anglais mais c'est plus rare en général pendant la playlist il n'y a pas de parole et à la fin les participants se rassoient on fait une petite conclusion et souvent j'aime bien ouvrir un espace de partage pour que les personnes puissent raconter leur expérience poser leurs questions et que je puisse y répondre je ne sais pas si ça répond à ta question ou si tu en avais d'autres autour de ça ça répond parfaitement et tu as répondu à une question qui est que la musique est plus pour permettre aux ondes cérébrales de descendre dans des fréquences de alpha bêta gamma etc plus que ce que moi je pensais d'avoir une résonance vibratoire dans le corps c'est plus cérébral que physiologique avec le corps non il y a les deux il y a les deux bien sûr parce que certaines musiques vont aussi provoquer des émotions tu vois donc les deux c'est un tout en fait tu vois ça te met aussi dans une ambiance ça permet pour les personnes qui crient ou qui s'expriment que ce sont un peu masqués en fait c'est énorme c'est un tout tu vois c'est vraiment un tout c'est un peu la recette magique entre guillemets mais si c'est pas de la magie mais je tiens à préciser parce qu'il y a des personnes il y a des courants qui enseignent que dans cette méthode c'est que la musique qui agit moi je suis pas du tout d'accord avec ça puisqu'en fait pendant mes sessions et notamment j'ai remarqué surtout à Paris un peu moins à Bali mais mes séances à Bali pardon à Paris la musique n'a pas encore démarré je viens au milieu de la pièce je commence tu vois à créer cette résonance énergétique parce que c'est comme si énergétiquement je venais créer un champ énergétique auquel les gens peuvent se connecter moi je contrôle personne il y a des personnes qui vivent rien parce qu'elles se connectent pas soit parce qu'elles n'ont pas envie soit parce que le mental bloque enfin tu vois il y a plusieurs raisons à ça et en fait je commence à créer cette résonance énergétique et j'ai des personnes qui commencent à s'activer alors que c'est la première fois qu'elles viennent en séance et que la musique n'a pas démarré donc c'est pour ça que je tiens à remettre un petit peu en tout cas ma vérité sur ce point là parce que malheureusement il y a des choses qui circulent etc etc donc voilà pour les personnes qui connaissent l'activation peut se produire sans musique donc arrêtons de dire que c'est la musique qui crée la chose la musique ça vient participer à tout ça en fait en fait à créer les meilleures conditions c'est comme si t'as ajouté tu vois t'ajoutes ça t'ajoutes les instruments t'ajoutes les mantras enfin tu vois c'est un tout quoi ok top autre question quelles sont selon toi les erreurs à éviter s'il y en a d'une personne qui nous écoute parce que le but c'est vraiment d'apporter de la valeur aux gens qui nous écoutent et j'espère les amis que ça vous apporte de la valeur vous avez vu il y a beaucoup beaucoup de choses à prendre il y a beaucoup d'entre les lignes à comprendre aussi quand on prononce des mots quand Céline vous explique des choses il faut comprendre un peu l'énergie derrière la forme et là ça fait quasiment une heure et demie qu'on tourne il y a énormément de valeur vraiment j'espère que ça vous plaît j'espère que ça vous parle et du coup pour vous et pour les personnes qui nous écoutent Céline qui veulent potentiellement rentrer dans un chemin un petit peu d'éveil de se renseigner de se former de pratiquer bref de s'éveiller spirituellement quelles sont les erreurs à éviter selon toi qu'est-ce qui pourrait faire de mal que tu as fait ou pas et comment on pourrait un peu éduquer les gens sur les erreurs à ne pas faire tu veux dire dans leur éveil en tant que particulier ou dans une démarche de devenir thérapeute non non de particulier vraiment de s'éveiller personnellement pas personnellement spirituellement les erreurs que toi tu as fait à éviter quoi ou que tu as pas fait que tu as identifié chez les autres je réfléchis aux erreurs que j'ai faites même si le mental il est bien les zapper celle-là mais je dirais déjà de faire preuve de discernement et de toujours écouter son intuition concernant une personne ou une pratique donc faire preuve de discernement ça veut dire quoi ça veut dire faire preuve de bon sens et de s'écouter soi si vous êtes face à une personne qui vient vous asséner sa vérité à elle warning red flag pour moi si vous cherchez à être guidé dans un chemin spirituel ou personnel c'est important que la personne en face soit une personne qui vous amène toujours qui vous donne les clés ou qui vous aide à trouver les clés pour récupérer votre propre pouvoir personnel à vous afin de faire vos décisions pas une personne qui décide à votre place et vous dit fais ci fais ça d'autres choses à éviter je dirais la course à la guérison ou la course à l'activation la course à l'éveil parce qu'en fait déjà la course et l'éveil pour moi ça peut pas être dans la même phrase parce que le réel éveil spirituel c'est vraiment le moment où on se rend compte enfin je pense encore une fois à la date d'aujourd'hui qu'il n'y a rien à chercher il n'y a rien besoin de plus que tout est déjà là on est déjà dans la présence on est déjà à la conscience il n'y a besoin de rien donc de pas non plus faire la course moi j'ai peut-être vécu ça vouloir guérir ça faire ça il y a toujours plus et au final ça venait à la fois que ça venait guérir des choses ça venait créer en fait un gouffre aussi de je ne suis pas assez parce que je ne l'ai pas encore assez guéri tu vois déjà ça après est-ce que toi t'as des recommandations aussi par rapport à ce sujet je suis franchement je suis d'accord à 10 milliards de pourcent à ce que tu as dit c'est vraiment moi c'est mes plus gros recommandations et red flag c'est ce que tu as dit c'est faire attention à la course à la guérison je n'aurais pas mis de meilleurs mots dessus mais tu sais t'as des gens ils sont dans un pseudo une pseudo quête spirituelle ils cherchent toujours à venir combler quelque chose combler à mes dépensements tu vois pansement 1, pansement 2 pansement 3 ils font absolument tout ils sont dans une quête comme si l'éveil allait rendre leur vie meilleure alors que la vie de base est foncièrement extraordinaire tu vois la vie est complètement incroyable on a tous nos blessures on a tous nos trucs mais on a tous nos qualités nos défauts mais on est qui on est et c'est absolument génial tu vois et je vois des personnes moi j'ai l'impression de se perdre dans une pseudo quête spirituelle qui les amène absolument nulle part et qui est un labyrinthe sans fond sans fin et qui va te perdre et qui va t'amener au plus bas limite tu vois donc absolument et le premier que tu as dit alors ça c'est le discernement faire très attention en étant ouvert oui mais en faisant attention qu'il y a des gens qui peuvent mentir qui peuvent abuser qui peuvent créer des business avec des pseudo choses spirituelles dev perso c'est réel ça existe qui peuvent avoir des discours qui n'incarnent pas dans la vraie vie et on te vend mon zémerveille mais dans ta vie ta vie absolument chaotique bon au bout d'un moment il faut avoir du discernement entre ok le mec il est au bout de sa vie c'est le chaos total et il m'enseigne la réussite absolue et le bonheur bon au bout d'un moment il y a quelque chose qu'il faut remettre tu vois donc et oui et faire très attention à lorsqu'on découvre quelque chose de nouveau de ne pas en faire la nouvelle vérité intergalactique moi je vois beaucoup de personnes comme ça tu vois qui découvrent par exemple là on pourrait dire ok je viens de découvrir l'activation de Kundalini on perd tout discernement on perd tout c'est ça je me mets à fond dedans ma vie va devenir extraordinaire c'est le nouveau truc c'est la nouvelle vérité les gens autour de soi parce que c'est important on se coupe des gens on leur dit non toi tu comprends rien on développe un ego du pseudo mec qui est développé personnellement et spirituellement où les autres ils comprennent rien et nous on a tout compris tu vois c'est c'est les dangers selon moi et tu les as très très bien résumés donc voilà je me suis permis une petite parenthèse mais ouais j'ai même envie de rebondir sur ce que tu as dit qui est super important par rapport à la quête spirituelle c'est important aussi parce qu'en fait plus on va ouvrir ses perceptions voir des choses appréhender de nouvelles choses et plus aussi on peut se bercer d'illusions donc de faire attention aussi et c'est ce qu'on dit plus on veut monter dans la conscience ou dans les chakras supérieurs et plus il faut être bien enraciné l'enracinement c'est l'ancrage ça peut être aussi le côté rationnel dont tu parles et un autre point que tu as dit qui est très important c'est le discernement par rapport à des pratiques ou des personnes qui vous éloigneraient de vos proches des gens que vous aimez de votre famille etc parce qu'ils sont pas bien pour toi ou que ou qu'est-ce si vous sentez à un moment donné que quelqu'un vous isole parce que ça c'est une technique de manipulation et de jeu de pouvoir après si vous au fur et à mesure de votre cheminement vous vous rendez compte qu'il y a des relations qui sont plus trop alignées avec vous et que vous voulez arrêter ces relations ça se passe aussi évidemment ça nous est tous arrivé mais de quand même garder cette distinction cette distinction entre les deux c'est super important je pense carrément les amis on vient à la fin de ce podcast malheureusement on doit raccrocher les crampons comme on dit Céline est-ce que tu veux on a un bon 5 minutes encore 5 minutes c'est assez long est-ce que tu as des choses qui tiennent à coeur que tu aimerais partager aux gens qui nous écoutent avec ton coeur avec tes tripes avec ton énergie ou pas forcément mais le but c'est d'apporter de la valeur aux gens est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a échappé oublié que tu veux transmettre un mot de la fin que sais-je je pense que je m'en rendrai compte au moment du visionnage de cette vidéo ce que j'ai oublié mais pour moi au final c'est vraiment parfois on cherche trop compliqué tu vois à faire ci à faire ça etc mais en fait c'est vraiment revenir aux choses simples à revenir à ce que nous on veut vraiment à connecter avec notre authenticité notre alignement à nous et oser proposer ça au monde parce qu'en fait à se cacher derrière nos blessures nos masques nos histoires nos dramas nos trucs nos machins en fait on se coupe des autres et c'est vraiment quand on vient vivre ces transformations intérieures là et qu'on vient exprimer qui on est avec authenticité au monde qu'on peut apporter notre cadeau unique aux autres que ce soit nos proches que ce soit au monde que ce soit je sais pas pour la planète et c'est pour ça que c'est super important pour moi de justement que chacun reconnecte avec sa petite flamme intérieure que chacun reconnecte avec son authenticité à lui sans chercher à vouloir être quelqu'un d'autre que qui on est vraiment pour soi et pour les autres magnifique t'es heureuse aujourd'hui ? aujourd'hui t'as dit comment aller franchement si merci de me poser cette question aujourd'hui tous les sortes je m'endors avec le coeur qui explose de gratitude quand je fais mes sessions parfois ça m'arrive de verser une petite larme de gratitude quand je vois tous ces gens s'éveiller se connecter à eux-mêmes c'est fou parce que je pensais pas il y a quelques années je pensais pas vivre parce qu'aujourd'hui je suis célibataire et tu vois j'ai toujours cru que si à 32 ans un jour je serais célibataire ça serait la fin de ma vie je serais déprimée en dépression et tout ça et pourtant aujourd'hui je constate que non en fait qu'au final tu vois c'est la situation actuelle parce que c'est comme ça et pourtant que je peux vivre cet amour dans mon coeur cette joie en fait sans attendre que quelqu'un d'autre tu vois puisse venir remplir ça ou me remplir tu vois ce que je veux dire de savoir qu'en fait bien sûr qu'on a besoin des autres on a tous besoin des autres on est humain mais on peut cultiver la joie l'amour la gratitude dans notre coeur avec notre propre volonté et toi Kevin je serais très curieuse de savoir ce que tu penses de tout ça comment tu te sens aujourd'hui et tu m'as dit tout à l'heure que ça te donnait aussi envie d'explorer certaines choses déjà je suis très content de l'entretien qu'on a eu ça m'a ouvert les yeux et des voix et des portes moi je suis extrêmement curieux extrêmement en souhait d'avoir des expériences j'essaye beaucoup de choses il y en a que j'essaye pas parce que ça résonne pas comme on dit tout à l'heure je le sens pas c'est pas aligné l'instinct me dit qu'il faut pas aller dans cette voie ou dans une autre mais le but étant de s'améliorer de se développer moi tu sais j'ai une énergie qui est très également dans la matière d'aller créer la vie qui nous inspire d'aller gagner de l'argent je trouve que l'argent est l'une des choses les plus spirituelles du monde tu vois mais vraiment l'argent est une énergie qui permet de devenir de plus en plus heureux de contribuer de partager de vivre des expériences folles donc je suis quand même dans cette recherche de m'élever spirituellement pour élever aussi ma matière j'ai beaucoup encore cette chose là mais j'ai un chemin de plus en plus tu vois qui est que de me détacher un peu de l'ego expérimenter des plans de conscience différents tu vois je médite alors qu'avant je le faisais jamais avant tu me disais là visualiser j'ai visualisé des milliards de fois mes objectifs mes rêves rentrer dans des trucs des machins pleurer exploser crier mais méditer calmer le mental aller dans des autres niveaux de conscience ça fait bizarre de dire ça mais capter des autres choses tu vois et de plus en plus je m'ouvre à ça donc ouais je suis content c'est cool ma vie est géniale j'ai encore plein de choses que j'ai envie de réaliser je suis très loin de mes rêves mes objectifs mais ce chemin entre guillemets spirituel de développement personnel et d'éveil de conscience les amis je vous le dis il change la vie il change la donne il change absolument tout pour vous pour les autres pour l'humanité en général ça peut faire un peu bizarre dire ça mais c'est important les amis qu'on a un rôle à jouer en tant que personne de numéro un devenir meilleur c'est notre rôle à jouer de devenir meilleur pour avoir des conséquences sur les autres et à plus grande échelle sur l'humanité sur la terre sur le futur on peut tous devenir une personne meilleure permettre à quelqu'un d'autre à côté de nous de devenir meilleur permettre aux enfants de ces gens de devenir meilleur et de créer un impact dans le monde même s'il est minime c'est toujours magnifique tu vois et c'est pour ça que je suis très heureux de t'avoir eu parce que j'espère qu'à travers ce podcast des gens t'entendent vont vivre des choses si ah oui c'est important si jamais des gens veulent vivre quelque chose avec toi où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux comment ça marche est-ce que t'es fou est-ce que t'as de la place comment ça fonctionne alors en général oui mes séances sont complètes une à deux semaines en avance mais vous pouvez aller voir toutes mes séances sur kundaliniactivation.fr on mettra peut-être un petit lien et sur Instagram celine.kundaliniactivation en fait je propose des séances en présentiel à Bali toute l'année j'espère que tu reviendras me boire à Bali pour que je puisse te faire une séance mais aussi en ligne donc toutes les semaines j'ai des séances en ligne vous pouvez participer c'est des séances de groupe et deux fois par an je rentre en France et en France je propose des séances à Paris et à La Rochelle mais aussi des formations pour les personnes qui souhaitent devenir facilitateur de kundaliniactivation comme moi bien évidemment c'est sur sélection il y a un nombre minimum de séances à avoir participé avant de rejoindre la formation il y a une sélection etc. qui se passe mais ça c'est aussi possible voilà que ce soit en présentiel ou en ligne les bienfaits sont vraiment les mêmes vraiment les mêmes je vous assure que ça fonctionne en ligne même si je sais que voilà il y a des gens pour qui c'est bizarre mais ça fonctionne tout pareil et j'espère te recevoir bientôt à Bali en présentiel soit si tu préfères tester en ligne mais hâte d'organiser ça on fera en présentiel carrément ça marche merci beaucoup je mets tous les liens en description merci à toi envoyez s'il vous plaît un petit message à Céline sur les réseaux pour la remercier et un petit retour et envoyez moi également un message sur les réseaux pour me dire c'est toujours bien d'avoir vos retours que ça soit en commentaire en message privé qu'on sache ce que vous pensez ça permet d'améliorer le format et d'avoir un retour même entre nous donc c'est top et merci beaucoup on doit raccrocher j'ai le technicien derrière qui me fait coupe 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 mais on va y aller je te remercie mille fois Céline et je t'embrasse et on se retrouve à la prochaine ciao ciao ciao